6-9 la matinée, Matin Sport L'actualité sportive de ce jeudi avec vous, Rousseau Mihia Cherif, bonjour Bonjour Hakem On entame ce Matin Sport par du handball, on connaît les finalistes de la Coupe d'Algérie chez les messieurs La GS Yuskikda et le Mouloudia de Bovjboarevic animeront la finale de la Coupe d'Algérie, le champion d'Algérie Le Mouloudia de Bovjboarevic s'est imposé hier face à l'été Hachaba Bovjboarevic 31 à 24 Alors que la GS Yuskikda a éliminé l'Olympique de Louët sur le score de 23 à 20 La finale aura lieu ce samedi 13 juillet à partir de 18h à la salle Harcha Le vainqueur de cette édition entre l'espérance de Yuskikda et le Mouloudia de Bovjboarevic Succèdera à l'Olympique de Anaba sacrée en 2023 devant le handball club d'Elbiard 38 à 34 Je le rappelle, quant à la finale des dames mettant aux prises le club féminin de Boumence d'Astelon Du titre au groupement sportif de Sétif, elle aura également lieu ce samedi Ça sera à partir de 16h juste avant les messieurs, toujours à la salle Harcha Du football avec le tirage au sort du tour préliminaire de la Ligue des Champions d'Afrique et de la Coupe de la CAF La Confédération Africaine de Football qui effectuera aujourd'hui à 13h, heure algérienne Le tirage au sort des phases préliminaires des compétitions Interclub de la saison 2024-2025 Ça sera au siège de la CAF au Caire en Égypte Le tirage au sort de la phase préliminaire de la Ligue des Champions Et de la Coupe de la CAF marque donc le coup d'envoi du nouvel saison Concernant la Ligue des Champions, 5 formations seront exemptées du premier tour En raison de leur performance passée, à savoir le tenant du titre, l'Ehli d'Egypte, l'Espérance de Tinis, les Sud-Africains des Mamelodies Sundowns, l'Atletico Petroleos et le TP Mazembert A noter que le champion d'Algérie, le Mouloudia d'Alger, hérite du Pau 5, tout comme le Shabab El-Yadi de Belouisdade Les matchs allés se disputeront du 16 au 18 août et la phase retour du 23 au 25 août Le deuxième tour préliminaire aura lieu entre le 13 et 15 septembre et du 20 au 22 septembre La phase de groupe quant à elle démarrera le 25 octobre pour la Coupe de la CAF Elles sont une douzaine d'équipes à être exemptées du premier tour dans le champion titre, le Zemalek et l'USA match Du football toujours et on connaît le deuxième finaliste de l'Euro 2024 Et c'est l'Angleterre qui s'est qualifiée pour la finale de l'Euro Qui affrontera l'Espagne dimanche à Berlin en battant les Pays Bayer 2 buts à 1 en demi-finale C'était à Dortmund, Xavi Simons avait ouvert le score pour les Néerlandais à la 7ème minute Mais Harry Kane, l'attaquant du Bayern Munich a égalisé sur pénalty à la 18ème minute Puis Oli Watkins a marqué le but de la qualification en fin de match à la 90ème plus 1 L'Angleterre jouera sa deuxième finale consécutive de l'Euro après son échec au tir au but C'était lors de la précédente édition, c'était à Wembley d'ailleurs à domicile Face à l'Italie, on passe également à la Copa América, demi-finale La Colombie qui rejoint l'Argentine en finale en battant cette nuit l'Uruguay à 1 but à 0 C'était à Charlotte en Caroline du Nord aux Etats-Unis grâce à un but de Jefferson Lerma à la 39ème minute Juste avant le carton rouge du Colombien Daniel Munoz, juste avant la mi-temps Qui a laissé ses coéquipiers évoluer à 10 jusqu'à la fin de la rencontre Les Colombiens qui retrouveront l'albi céleste de Messi pour tenter de décrocher ce qui serait leur deuxième titre continental Après celui de 2001, mardi soir, je le rappelle, l'Argentine tenant du titre s'était qualifiée pour sa deuxième finale consécutive de Copa América En battant en demi-finale le Canada 2 à 0 grâce au but de Lionel Messi et Angel Demalia La finale quant à elle aura lieu ce dimanche à Miami Et puis pour finir du cyclisme avec le Tour de France La 11ème étape aujourd'hui qui aura lieu, ou plutôt la 12ème étape aujourd'hui, elle débutera à 11h30 Entre Aurillac dans le Cantal et Villeneuve-sur-Lau au Lot-et-Garonne, longue de 203 km Et séquencé en deux parties, le début de course annonce difficile autour d'Aurillac Avec un parcours vallonné, des descentes techniques Si le peloton parvient à maintenir un écart raisonnable avec l'avant de la course La victoire pourrait se jouer au sprint à Villeneuve-sur-Lau Ce qui promet un sprint rapide pour les spécialistes Notamment Vingegaard, Tadej Pogacar, le maillot jaune Jasper Philipsen, Evan Poel ou Mark Cavendish Je rappelle qu'hier la 11ème étape disputée au Lioran a été remportée par le Danois Jonas Vingegaard après un combat des titans avec le maillot jaune Tadej Pogacar qui l'a devancé au sprint dans la station de ski du Cantal Ça s'est joué à une demi-roue pour le Danois Jonas Vingegaard Un mot de tennis avec Wimbledon, l'écart de finale messieurs hier Le serbe Novak Djokovic, numéro 2 mondial, s'est qualifié en demi-finale suite au forfait de l'Australien Alex Deminor Djokovic affrontera demain vendredi en demi-finale l'Italien Lorenzo Musetti, 25e mondial Qui a battu le numéro 13, l'américain Tyler Fritz, 3-7 à 2 L'autre demi-finale chez les messieurs vers un beau duel entre le tenant du titre et numéro 3 mondial L'espagnol Carlos Alcaraz et le russe Daniel Medvedev, 5e mondial Chez les dames, c'est la kazakh Elena Rybakina, 4e mondiale Qui a largement dominé l'ukrainienne Elena Svitolina de 7 à 0 Elle affrontera cet après-midi en demi-finale, ça sera 14h45 La tchèque Kretikova, Barbara Kretikova qui a éliminé la lettone Jelena Ostapenko de 7 à 0 L'autre demi-finale cet après-midi à 13h30 Métroprise l'Italienne Jasmine Paolini à la croate Dona Vekic Merci beaucoup Orostom, on vous retrouve demain, demain dans la matinale Sous-titrage ST' 501